En tant que des chrétiens veillés, nous connaissons les signes des temps, nous regardons l'horloge qui est l'horloge de Dieu qui est Israël, nous voyons aussi ce qui se passe avec la bête, tout ce qui se passe dans les religions. Bien aimé, à part ça, il y a encore un autre message. Oui, il y a un autre message, mais avant d'aller dans ce deuxième message, j'aimerais un peu, parce que Dieu quand il parle, il y a toujours des précisions. La première fois quand il m'a parlé, il m'a donné des précisions, des versets bibliques. J'aimerais aussi partager ces versets bibliques avec les bien-aimés qui auront l'occasion de suivre cet attrait. Donc, voilà. Nous allons lire d'abord le premier verset que Dieu m'a montré. Matthieu, chapitre 6, verset 9. La Bible dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si nous pouvons d'abord se limiter là. Moi, quand j'ai vu ce message, j'ai compris directement que c'est Dieu qui a parlé. Parce qu'il m'a parlé, papi, papi, vas-y, va dire à mon peuple, va dire à mon peuple, la fin de toutes tes choses est proche. Ils doivent se répentir, amener vraiment leur vie dans l'obéissance et la crainte à ma parole. Et pour sceller ce message, il m'a donné ces versets. Jean, chapitre 6, verset 9. Comment est-ce que vous devez prier? Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, verset 9. Comment est-ce que vous devez prier? Notre Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, c'est-à-dire qu'il parle que de son règne. Juste que son règne. Oui, il parle que son règne vienne. Oui, que son règne vienne. Que son règne vienne. Donc, c'est vraiment un moment où tout chrétien, nous allons aussi nous baser dans ces versets bibliques. Nous devons aussi nous baser dans ces versets bibliques, demander aussi le règne de Dieu. Que ces règnes-là viennent à nous. Donc, quand nous continuons dans ces versets, il dit que ton nom soit sanctifié. Nous devons aussi sanctifier le nom de notre Seigneur. Amen. Nous devons sanctifier le nom de notre Seigneur. Car le nom de notre Seigneur, c'est sa parole. Quand nous recevons cette parole-là, et si nous marchons conformément à la parole, la Bible nous dit, tu ne tueras pas, nous savons tous les commandements de Dieu. Tu marcheras dans l'obéissance et la crainte de notre Dieu. Si nous mettons cette parole-là en pratique, c'est à ce moment-là que nous purifions le nom de notre Seigneur. Donc, à ce moment-là, nous devons tous, bien aimés, marcher. Marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Nous n'avons plus le temps à perdre, à faire des choses qui ne plaisent pas à notre Dieu. Nous devons normalement marcher vraiment dans la crainte, dans la parole de Dieu. Nous savons tous, nous partons dans des églises, nous écoutons tous les dimanches et les semaines même. Nous écoutons la parole de Dieu. Mais, que ce soit aussi la bonne parole. Voilà. C'est ça aussi. Comme Dieu parle, il cherche la répentance maintenant. Voilà. Et cette parole-là que nous écoutons à chaque fois, mettons-le. Mettons-la en pratique. Pour que nous puissions être conformes à la parole de Dieu. Donc ça, c'était le premier verset que Dieu m'a donné. Et le second verset encore, le second chapitre. À propos de son règne et sanctifier son nom. Voilà. Et deuxièmement, c'est dans le livre de Jean. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, c'est... En vérité, Jean chapitre 6, verset, ici nous commençons du verset... 45. Ouais, 40... Mettons 40... 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a réçu son enseignement, viens à moi. C'est que n'il n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne mère point. Donc, si nous remontons un peu ici dans le 44, n'il ne peut revenir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, Dieu, quand il commençait à me parler, il ne me parlait que de son règne, il ne me parlait que de... De sanctifier son nom. De sanctifier son nom. Il me parlait aussi que non, du dernier jour. Donc, c'est-à-dire que Dieu a vraiment besoin de son peuple. Il veut vraiment que non, le diable, il connaît son sort. Le diable, il connaît son sort, mais il ne veut pas aller seul à l'enfer, parce qu'il sait ce qui lui est réservé. Il veut maintenant prendre aussi les enfants de Dieu. Et la Bible nous dit, même à ce temps ici, il faut que nous soyons prudents, parce que le diable peut même tenter à se dire, même les élites de Dieu. Donc, le message qui est important, c'est-à-dire que nous devons nous répentir. Nous devons marcher conformément à la parole de Dieu, parce qu'il revient bientôt notre Seigneur. La Bible nous dit, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Tout ce qu'il dit, il a le pouvoir de l'accomplir. C'est ça que moi j'aime notre Dieu. La fin de toutes choses est proche. Voilà, la fin de toutes choses est proche. Et encore, la deuxième fois, quand Dieu s'est révélée encore à moi, il me parle toujours avec des versets bibliques. Là, cette fois-ci, c'est l'entretien de Nicodème avec Jésus. Si nous lisons dans Jean chapitre 3, verset 1 à 3, « Mais il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef d'Egypte, qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu est né avec lui. » Il répondit, « En vérité, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Amen. Donc, quand Dieu me parle, il y a toujours le problème de règne, il y a toujours le problème du dernier jour, il y a toujours le problème du royaume. Et cette fois-ci, c'est l'entretien de Nicodème qui était un docteur de la loi. Mais il est venu à la nuit après le Seigneur pour lui demander comment est-ce que nous pouvons faire pour entrer dans le royaume. C'est la répentance. Voilà, c'est toujours la répentance que Dieu a besoin. Donc, le message que Dieu me donne, c'est un message de la fin du monde. Nous devons nous répentir pour entrer dans le royaume de Dieu. Voilà le premier message que Dieu m'a donné. Amen. Et le second message? Oui, le second message, c'était toujours dans la prière. Parce que Dieu peut toujours se manifester dans la prière. Et j'étais toujours dans la prière. J'ai prié, j'ai prié. Et Dieu commençait à me parler maintenant à ce qui concerne l'Église. À ce qui concerne l'Église de Dieu. Donc, il m'a parlé que l'Église de Dieu doit se réveiller. Un profond sommeil spirituel. Voilà, l'Église de Dieu doit se réveiller, se réveiller. Parce que, qu'est-ce qui se passe actuellement? Nous voyons comment, j'ai essayé un peu de courtoyer beaucoup des enfants de Dieu. Si je lui demande à mon frère, comment ça va, ça va bien? Est-ce que tu vas toujours dans ton Église? Oh non, je suis chez moi. Pourquoi tu es chez toi? Oh non, ah cette histoire-là de pasteur, des Églises et tout et tout. On en a marre, j'aimerais rester chez moi. Ah bon? Mais tu essaies un peu de prodiguer des conseils. Et après, Dieu quand m'a donné ce message-là, il m'a dit de dire au peuple de Dieu, aux Églises, aux pasteurs, que nous devons nous réveiller. Dieu m'a donné deux thèmes. Il a dit, tu vas leur parler à ce qui concerne la liberté et la grâce. Parce que la liberté, pourquoi la liberté? La Bible nous dit, si le fils de l'homme vous a franchis, vous serez réellement libres. Ok, s'il n'y a pas cette liberté, c'est-à-dire l'homme de Dieu ou le peuple de Dieu est emprisonné. Donc, maintenant, la Bible nous dit, Dieu dit, il dirait à Pierre plutôt, les portes de ce jour de mort ne provendront jamais sur mon Église. Alors, ce que nous vivons actuellement dans l'Église, c'est vraiment différent. Disons, ça, c'est les ensemblées locales, les ensemblées. Nous savons que sur l'Église du Seigneur, les portes de ce jour de mort ne peuvent voudront rien. Mais dans nos ensemblées, par rapport à nos conduites, par rapport à tout ce que nous entendons, soit disant des pasteurs ou nous-mêmes, ça, c'est vrai que la mort peut venir. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, le problème, c'est-à-dire que l'Église de Dieu doit se réveiller, marcher conformément à la parole de Dieu, marcher sur la liberté. Or, la Bible aussi nous dira que non, là où il y a la liberté, il y a l'esprit. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Voilà. Donc, il faut que nous cherchons cet esprit-là de Dieu. L'Église de Dieu doit revenir dans la maison de Dieu. Et cet esprit-là est écarté à cause de nos comportements, à cause des comportements des hommes de Dieu, à cause de tous ceux qui travaillent dans le corps de Christ. Nous n'avons pas marché conformément à la parole. C'est pourquoi il y a tous ces désordres. Et Dieu m'a dit que l'Église de Dieu doit se réveiller. Nous devons se lever dans la prière. Et Dieu m'avait montré, même, il m'avait dit, tu vas leur dire de se lever 5 heures du matin. 5 heures à 6 heures du matin. Ceux qui sont forts de se réveiller, 5 heures du matin à 6 heures pour prier. Prier qui est pour ton Église. Prier qui est pour ton Église. Ne soyez pas comme d'autres personnes. Quand il y a un problème dans une Église quelconque, une dénomination quelconque, s'il se passe, c'est un problème là-bas. Et pour vous, c'est l'occasion de critiquer. Voilà, vous commencez à critiquer. Alors, c'est le corps, tout cela. Quand il y a un problème ici, c'est-à-dire que c'est dans tout le corps du Christ. Donc l'Église est en danger aujourd'hui. Voilà, l'Église est en danger. Donc nous devons prier. Si tu entends dans une autre Église, il y a un problème. Un pasteur a fait tel, tel, tel problème. Toi, ne souris pas. Mais ayez l'occasion de prier pour cette Église-là. Parce que c'est l'Église que Dieu a besoin. Il revient pour récupérer son Église, une Église qui est parfaite. Voilà le message. Nous devons nous élever dans la prière. Lève-toi là où tu es. Prie pour ton Église. Prie pour ton pasteur. Ce n'est pas facile, surtout aujourd'hui. Ce n'est pas facile. Mais nous savons que nous, avec Dieu, nous ferons toujours des espoirs. Nous irons toujours de l'avant. Mais ce que je vous apporte aujourd'hui, nous devons nous élever. Lève-nous dans la prière. Prie pour ton Église. S'il y a un problème dans l'Église, toi, en fin de Dieu, il est toi. Rentre dans la prière. Prie pour ton pasteur. Prie pour tes bien-aimés. La personne que tu as vu qu'il a un problème et tout. Prie pour eux. En fait que la gloire de Dieu puisse encore descendre dans son Église et dans nos vies. Un mot de la fin. Oui, merci beaucoup. J'ai béni l'Éternel pour cette occasion. Kéroso m'a faite de divulguer ce message de Dieu. Et j'ai béni aussi tous ces enfants de Dieu qui auront l'occasion, le privilège d'entendre cet entretien. Vraiment, prenez ton temps, prenez votre temps de commencer cette interview et de terminer. Et vraiment, le nom de notre Seigneur sera béni. Mais le message qui est important, c'est-à-dire que nous sommes à la fin du monde. Dieu a insisté à des reprises. Papy, vas-y, vas-y, dis à mon peuple. Vas-y, dis à mon peuple que la fin de toutes les choses est proche. Donc, c'est pourquoi moi aussi je me lève pour accomplir la parole de Dieu. C'est pourquoi je viens auprès de vous. Répentons-nous. Répentons-nous. Marchons dans l'obéissance de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Et à ce moment-là, quand le temps, parce que nous ne connaissons pas le temps, l'air, nous ne connaissons pas. Comme dans le livre des Thessaloniciens, la Bible nous dit que non, à ce qui concerne le temps ou le moment, nous ne connaissons pas. Mais nous savons, nous sommes seulement prévenus que notre Seigneur ne tardera pas à venir récupérer son Église. Voilà le message que j'ai apporté. Merci, bien-aimé. Merci beaucoup, bien-aimé, pour ce message. Vous n'êtes pas la seule personne. Ça fait au moins trois ou quatre semaines, j'ai eu un entretien avec le pasteur, le docteur Jacques Malouma de Toronto. Il a parlé presque les mêmes choses. La répentance, le retour auprès du Seigneur. Parce que bientôt, le Seigneur vient rechercher son Église. Et il y a un grand problème, un grand sommeil dans l'Église aujourd'hui. Un profond sommeil spirituel. Ceux qui ont l'oreille, les oreilles pour entendre, qu'ils entendent ce que le frère a dit. Suivez aussi l'interview du docteur Jacques Malouma. Il a tout dit, il a tout parlé. Ce sont des signes. Je ne peux que glorifier le Seigneur. Ce ne sont que des signes. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont prêts, ceux qui se préparent, les vierges sages qui se préparent pour l'enlèvement et qui aiment l'avènement du Seigneur, se préparent davantage. Que Dieu vous bénisse. Merci, bien-aimé. Continuez à prier pour l'Église. Et que Dieu se révèle encore pour parler certaines choses qui nous concernent. Amen, mon frère. Que Dieu te bénisse aussi. Amen. A très bientôt.